Faire du kombucha à moins d'un dollar le litre, c'est du possible. Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous prouver que faire du kombucha, c'est possible à moins d'un dollar le litre. En fait, faire du kombucha, c'est vraiment pas cher. Concrètement, ce qu'on a besoin, on a besoin d'un kit de kombucha et on a besoin d'une mère de kombucha. Le kit et la mère se rentabilisent sur la durée, parce qu'en fait, vous allez réutiliser le kit et la mère va pouvoir se réutiliser à chaque fois et même, elle va se multiplier, faire des bébés que vous allez pouvoir partager à vos amis. Les deux ingrédients qui coûtent vraiment de l'argent, c'est le sucre et le thé. Et le sucre et le thé, tout en étant biologiques, peuvent revenir, peuvent avoir un coût de revient à moins d'un dollar le litre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diluer le thé, parce que comme ça, on peut jouer sur la quantité de thé facilement. Donc, au lieu de faire un 3 litres avec notre sachet, mais on va faire un 6 litres avec notre sachet. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que, premièrement, on va infuser notre thé dans une grande jarre et on va le faire infuser plus longtemps, 20-25 minutes, vous pourriez même attendre plus longtemps. Après infusion, là, on va répartir le thé dans les deux jars. Et après être réparti le thé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le sucre, le diluer dans l'eau chaude, c'est plus facile pour diluer comme ça, et on va rajouter de l'eau et on va avoir deux jars de 3 litres de thé sucré. Dans chaque jarre, on va rajouter notre mère de kombucha et ensuite, on le couvre. Et voilà, vous avez votre kombucha qui est en train de se préparer. Dix-quinze jours plus tard, votre kombucha va être prêt à embouteiller. Et si vous voulez l'aromatiser avec des ingrédients pour pas cher, vous pouvez trouver un jus du commerce à rabais ou alors vous pouvez trouver une tisane. Je suis sûr que vous avez des tisanes dans votre placard, que vous ne savez plus trop quoi faire avec. Ça peut vraiment être super bon et vraiment pas cher. Donc, vous pouvez avoir une boisson super bonne à la santé, super bonne au goût et très économique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous donnait envie de faire du kombucha. N'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions sur notre vidéo, à partager à vos amis et à vous abonner. Bonne fermentation!